Quelques semaines après l'avoir essayé pour la première fois nous avons pu poser plus longuement nos mains sur la playstation classique. Cette édition miniature et revue au goût du jour de la première édition justement de la playstation intègre 20 jeux et vous fait replonger dans un bain de nostalgie qui sent bon les années 90. Mais l'investissement vaut-il le coup ? Vous le saurez d'ici moins de 3 minutes. Notons tout d'abord que sur le packaging et l'aspect purement visuel, Sony a mis les petits plats dans les gants. La console est reconstituée et miniaturisée avec soin, utilisant même la touche open pour permettre virtuellement le changement de CD et le reset pour revenir à l'interface principale. Les ports USB des manettes ont même été habillés de façon à ressembler aux branchements initiaux de la machine, signe d'un attachement aux détails appréciables. La manette est d'ailleurs moins agréable à prendre en main que sa petite soeur, la DualShock, mais elle reste correcte. Seule fausse note sur la connectique, l'alimentation de la console est assurée par un câble USB et nécessite forcément un adaptateur pour fonctionner, le branchement sur une prise restant obligatoire. L'adaptateur n'étant pas fourni, il est donc nécessaire d'emprunter celui d'un autre de vos appareils ou d'en acheter spécifiquement un si vous comptez laisser la console branchée en permanence. Une bien mauvaise idée. Une fois la machine lancée, vous vous retrouvez dans une interface reprenant le modèle de la deuxième génération de console PlayStation dans nos contrées. Si l'ensemble habillé, il a le mérite d'être plutôt raccord avec la thématique rétro de la machine. En revanche, l'interface ne propose que quelques options de base liées à l'économie d'énergie et le choix de la langue. Pas d'étirements de l'écran, de modification de l'affichage autour de celui-ci non plus. Rien de dramatique, mais soyez avertis. L'expérience est ici totalement épurée. Le seul point qui a été effectivement traité avec soin est le système de sauvegarde, puisque chaque titre dispose de sa propre carte mémoire virtuelle d'une part et qu'il est possible d'autre part de suspendre une application à tout moment. Une bonne idée qui permet de contourner un système de sauvegarde daté et offre une plus grande souplesse à l'ensemble. Nous ne jugerons évidemment pas des titres de 20 ans d'âge. L'idée restant de proposer ses expériences de manière brute. En revanche, l'arbitrage entre les versions PAL et NTSC des titres proposés est parfois malheureuse. La fluidité moins importante sous le premier format cité pénalise ainsi des jeux tels que Tekken 3, Destruction Derby ou Jumping Flash qui auraient été plus agréable à jouer en NTSC. A l'inverse, un Final Fantasy 7 ne profite pas vraiment du fait d'être dans cette dernière version puisque la question de sa fluidité est nettement moins cruciale. Dernier problème et non des moindres pour les joueurs français, seuls Grand Theft Auto et Rainbow Six sont proposés dans notre langue. S'il est possible d'excuser l'absence de traduction pour les productions multijoueurs au menu minimaliste, la perspective de lancer FF7, Metal Gear Solid ou Rayman en anglais, bien qu'ils avaient été traduits à l'époque, rebutera plus d'un joueur. Reste un catalogue plaisant, qui malgré quelques choix plus exotiques a le mérite d'offrir de la diversité et plusieurs chefs-d'oeuvre allant de MGS à FF7 en passant par Resident Evil. Le reste du casting s'avère également plaisant et permettra même de redécouvrir des softs moins connus dans nos contrées. Mais là aussi, l'absence d'un Grand Tourismo, d'un Crash Bandicoot ou même d'un Tomb Raider fait quand même tâche, tant ces titres ont marqué l'histoire de la machine. La PlayStation Classique fait donc davantage office de belles pièces de collection que de machines qui vous donnera envie de finir tous vos titres favoris 20 ans plus tard. Séduisante sur la forme, elle pêche sur le fond, où nous aurions apprécié davantage d'attention, par le biais de la présence d'autres licences majeures, d'options plus importantes et surtout de la mise à disposition des titres en français, au moins pour ceux qui avaient déjà bénéficié d'une traduction. Sous-titrage Société Radio-Canada